Et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube où on va vous parler de la fracture de fatigue. On va vous expliquer concrètement qu'est-ce que c'est, grâce à toi, merci de t'être blessé spécialement pour notre vidéo, que mettre en place, mais surtout, et là ça va être extrêmement pertinent, mieux comprendre qu'est-ce qui arrive quand on se fait cette fracture, mais quels sont les éléments à prendre en considération. On parle beaucoup de quantification du stress mécanique, mais dans cette vidéo, tu vas nous montrer, tu vas nous expliquer ce que toi t'as voulu mettre en place, ce que t'as essayé d'optimiser pour aller plus loin, mieux récupérer, éviter la récidive, mais surtout, pour vous, mieux comprendre qu'est-ce qu'une fracture de fatigue, comment la limiter. Pour commencer, Mathieu, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Salut, c'est Mathieu Delpeuche, moi j'ai 27 ans, et là j'ai la chance de pouvoir vivre de mon sport, donc je suis trailer professionnel, et ce que je prépare, c'est des courses assez longues, 100 km. Ok, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'est arrivé ? C'est bien beau de courir 100 km, mais raconte-nous. Eh ben ouais, je préparais le championnat de France de trail, et deux semaines avant la course, sur un entraînement long, j'ai commencé à avoir une grosse douleur ici, et il s'est avéré que c'était une fracture de fatigue. Et donc dans cette vidéo, on va vous expliquer qu'est-ce qu'une fracture de fatigue, que mettre en place, mais surtout, comment récupérer le plus rapidement possible. Je réalise cette vidéo avec LPG Medical, c'est un fabricant français de solutions high-tech pour les kinés, et je travaille avec eux depuis plusieurs années. Et en cette année 2024, où toute la France se met à bouger un maximum pour une année très sportive, on a eu envie de proposer un nouveau format avec des athlètes de haut niveau, de tous les secteurs, pour vous expliquer un petit peu quels sont les secrets, les techniques d'entraînement, et même s'ils se blessent parce que ça arrive, quels sont les outils qu'ils peuvent mettre en place, et comment la population générale peut tirer des conseils et des expériences de ces sportifs pour appliquer dans leur mode de vie. Et en effet, la fracture de fatigue, pour ceux qui connaissent pas ou qui tombent sur cette vidéo, parce qu'on a commencé à leur en parler et ça les inquiète, la fracture de fatigue, c'est l'inverse de la fracture qu'on connaît tous. La fracture qu'on connaît tous en général, c'est je me prends un bus, ou je saute du huitième étage, là l'os pète d'un seul coup, il y a eu un choc physique important, là où, et tu veux nous expliquer chez toi comment c'est arrivé, la fracture de fatigue, on va la trouver plutôt chez des sportifs qui ont des mouvements répétés avec des volumes d'entraînement intenses, souvent, comme tu nous l'as dit, trailer ou course à pied, et à un moment donné, avec les chocs répétés de l'activité, l'os va commencer à s'abîmer, à devenir plus friable et à casser. Est-ce que tu peux nous expliquer chez toi, concrètement, comment ça arrivait, comment tu l'as senti ou comment tu t'es rendu compte de ça ? Pour parler du moment de la blessure, je sortais d'un gros bloc d'entraînement pour préparer les championnats de France, et on était dans les deux semaines avant la course, et j'ai fait une dernière sortie longue, et j'ai senti une petite gêne qui arrivait progressivement, surtout dans les descentes, donc à chaque foulée, ça me faisait un petit choc dans la hanche, et je connais quand même assez bien mon corps, et ça, c'est une douleur que je n'avais pas trop eue, je ne sentais pas que ça n'avait pas l'air d'être musculaire ou tendineux, et donc je me suis direct un petit peu inquiété sur ce que ça pouvait être comme douleur, et ce n'est pas du tout passé au repos, le lendemain, j'avais mal en marchant. J'ai essayé un petit peu, dans les jours qui suivaient, de faire un petit peu de renforcement, je me suis dit, si c'est tendineux, peut-être psoas dans la zone, ou le haut du quadriceps, parce que c'était à l'avant de la hanche, et ça non plus, ça n'a pas du tout fait évoluer les symptômes, donc après, je suis allé passer une IRM, et là, c'est là où on a vu le trait de fracture. Ok, et donc toi, ça a été d'apparition un peu progressive, il n'y a pas un moment donné où tu as posé les pieds par terre, et tu te dis, wow, là c'est cassé. Non, c'est arrivé au fur et à mesure, dans une sortie. Ouais, ok, et c'est vrai que c'est intéressant, parce que tu vois, en ce moment, on fait cette vidéo, on est à Annecy pour préparer la maxi race, il y a beaucoup de trailers, j'ai la chance de parler un peu avec tout le monde, et en fait, j'ai l'impression qu'il y a vachement de trailers qui ont cette fracture de fatigue. Toi, tu nous en parles, je parlais avec Aurélien, qui en a eu plusieurs au niveau du sacrum, Mathieu Blanchard aussi, enfin, c'est vrai que je me dis, ok, c'est un sport, ou le volume de course à pieds fait peut-être ça ? Est-ce que tu peux nous expliquer, toi, c'est quoi ton volume de course en moyenne ? Bah, ouais, sur une semaine type d'entraînement, c'est entre 100 et 120 km, à peu près les semaines moyennes sur l'année, donc c'est sûr que, ouais, ça fait des gros volumes, et quand on a des objectifs spécifiques, et là, on met des blocs de charge pour aller chercher un petit peu les dernières adaptations, pour vraiment, le corps s'habituer aux longues distances, ça peut monter jusqu'à 160 km par semaine, parfois 180, et un gros facteur qui est en plus, c'est le dénivelé, parce que quand on fait du trail, on monte, on descend dans la montagne, il faut aussi s'habituer à ces efforts-là, et donc les descentes, ça fait plus de chocs encore sur le corps, et donc ça, c'est aussi un facteur en plus qu'il y a dans le trail, donc ouais, c'est un sport d'ultra-endurance, on a des grosses dépenses énergétiques, et c'est aussi quelque chose qui va entrer dans la balance, donc tout ça fait que, ouais, il y a beaucoup de trailers de haut niveau qui ont connu dans leur carrière des factures de fatigue, c'est quelque chose qui arrive malheureusement. Et juste pour que les gens se rendent compte, quand tu nous parles par exemple de 180 km par semaine, ça correspond à combien d'heures de course ? Eh bien ça, ça fait à peu près 20 heures de course dans la semaine, sachant que parfois, on fait en plus du sport croisé, on va ajouter à ça du vélo pour développer l'aérobie encore plus, donc ça fait des semaines jusqu'à 30 heures parfois. Ouais, et là, je trouve que tu relèves deux éléments intéressants, déjà pour les gens qui nous regardent, vous vous rendez compte, 20 heures d'entraînement par semaine, je pense que tu es au-dessus de 99% de la population française, tu vois, où la plupart des gens en fait aujourd'hui, ils ont du mal à faire 3, 4, 5 heures par semaine, parce que leur mode de vie fait que c'est difficile à caler, donc c'est énorme, et après tu mets le point sur un élément qui est intéressant, par rapport à ça, c'est ce qu'on appelle la pratique croisée, c'est le fait d'aller faire du vélo, en fait ça te permet d'augmenter ton volume de pratiques sportives, mais en essayant de réduire au maximum la partie de contraintes, parce que ces 5 heures que tu fais de vélo, tu pourrais les faire en course à pied en réalité pour continuer de progresser, du coup ton volume est tel que tu es obligé, si tu veux continuer de progresser, de pouvoir continuer d'augmenter ton volume d'entraînement, tu es obligé de faire des sports portés, comme le vélo ou la natation, c'est les premiers auxquels on pourrait penser, pour réduire la quantité de contraintes au niveau de tes articulations, ou de tes os, on va en parler un peu plus, c'est un peu ça ? Ouais c'est exactement ça, tu as bien résumé, pour aller chercher encore plus d'adaptations musculaires, au niveau du réseau de capillaires, et au niveau des adaptations aux mitochondries, et bien là le volume c'est super important, donc si on arrive à ajouter des heures d'intensité plutôt basse, sur des sports croisés, ça fonctionne bien, sans avoir les chocs de la course à pied, comme tu l'as expliqué. Ok, juste pour ceux qui nous regardent capillaires, oui, mitochondries, capillaires pour faire simple, c'est au niveau des muscles, donc en gros si tu veux faire plus de muscles, et les mitochondries, c'est des petits éléments qu'on a au niveau de nos cellules, qui pour faire simple, ont un intérêt sur la partie énergétique et respiratoire, donc en gros, ce que tu veux dire, c'est pour développer ton cardio et tes muscles. Exact. C'est bien traduit ? Ouais, ouais c'est ça. Ça me va bien. Par rapport à ça, raconte-nous un peu comment ça s'est passé, tu as eu ta douleur, donc tu nous as expliqué comment tu as essayé de la gérer, et ça ne passait pas. Derrière, le diagnostic a été posé au niveau de la fracture, qu'est-ce qu'il voit la fracture ? Il voit l'os est complètement cassé en deux, c'est plutôt comme un arrachement, c'est une fissure ? C'est une petite fissure en fait, moi c'est arrivé dans la hanche, donc en regard de la tête fémorale, donc le fémur c'est l'os qu'on a dans la cuisse, qui vient s'insérer dans la hanche, et donc c'était vraiment une fracture d'impaction, puisque c'était, en regard de cette tête, il y avait un petit trait parallèle à la contrainte articulaire, donc moi j'ai eu de la chance, le trait il était minime, c'est un petit trait de fracture qui faisait moins d'un centimètre. C'est pas un os qui est avec des fils plutôt droites, mais là c'est plutôt un corps spongieux, donc le radiologue m'a expliqué que ça se guérit un petit peu mieux, et que normalement au bout de quelques semaines, ça devrait déjà être bien consolidé. Et ce qui est intéressant sur ce type justement de pathologie, la fracture, c'est qu'en réalité on sait pas très bien à quel point c'est vraiment la fracture qui te fait mal, ou alors à quel point ça va être l'inflammation qu'on va avoir autour, qui va être la cause de ta douleur. Et c'est pour ça que chez des patients, moi j'ai déjà eu des fois au cabinet, c'était une femme qui courait régulièrement, douleur de cheville qu'on arrive pas à faire passer, je comprends pas, ça ressemble à une tendinite mais ça y est pas, on fait une imagerie, boum en fait elle avait une fracture du péronné, donc de l'os de la jambe. Pourquoi ? Parce qu'en fait la fracture ça se trouve ça faisait plusieurs semaines, plusieurs mois qu'elle était présente, mais le corps arrive à la gérer, à un moment donné le volume continue d'augmenter, il y a une inflammation qui s'installe, et c'est là où il y a plus de douleur. Toi comment t'arrives à gérer ce côté, est-ce que je m'entraîne en fonction de ma douleur, ou est-ce que je m'entraîne en fonction des délais de consolidation, parce que j'imagine au vu du volume que tu fais, tu n'es pas au repos complet. Ouais, ben en fait c'était une décision qui était, c'est un petit peu les deux en fait, on m'avait donné un délai de reprise, mais aussi la consigne qu'on m'a donné en plus, c'est qu'il faut vraiment que tu n'aies aucune douleur quand tu reprends. Les douleurs sont passées relativement vite au bout de deux semaines, mais par sécurité, et puis pour la suite de la saison, je n'ai pas voulu prendre de risque, donc j'ai quand même attendu ce délai, et j'avais de la chance de ne pas avoir de douleur avant, et ce n'est pas du tout revenu à la reprise. Ok, et ils ont refait une imagerie de contrôle derrière pour voir la consultation ? Non, non, je n'ai pas fait de l'imagerie, il y a pas mal de monde qui m'en a parlé, mais il y a aussi des gens qui m'ont dit que ça ne servait pas à grand chose, consolidé à l'imagerie, alors que le corps est réadapté et qu'on peut se réentraîner, donc j'ai fait le choix de ne pas faire d'imagerie de contrôle, parce que des fois, ça apporte des mauvaises nouvelles qu'il n'y a pas besoin forcément de savoir, et qu'Aurélien, il en avait fait une, Aurélien Dunant Palace, qui est un très bon trailer, avec qui j'ai pas mal échangé sur cette pathologie, il en avait fait une, et il y avait encore beaucoup de choses pas top à l'imagerie, alors qu'en fait, il serait entraîné, et il n'y a pas eu de rechute derrière, donc voilà. Et ça, souvent, j'en parle sur ma chaîne, c'est un petit peu le lien qu'on peut ou ne pas retrouver entre une imagerie et des douleurs et des symptômes. Et ça retombe bien sur ce que je te disais juste avant, c'est que chez toi, ça se trouve la fracture, en fait, quand t'as eu mal, ça faisait déjà plusieurs semaines ou plusieurs mois qu'elle était présente, mais t'as pas eu de symptômes, sûrement qu'une inflammation s'est mise à se créer, qui t'a créé des douleurs, et aujourd'hui, de ne te baser que sur ton ressenti et pas sur ce qu'on voit à l'imagerie, ça semble hyper pertinent, et en fait, ça va même dans le courant un peu de la kiné et de la rééducation qu'on a aujourd'hui, où on sait que si on fait une imagerie de l'épaule chez quelqu'un qui va bien, on peut trouver des tendinies, des burcites, etc. Et donc, on ne se base plus que sur la photo du corps à un instant T, mais plutôt le ressenti du patient, de comment il bouge, et j'imagine comment t'es... Après aussi, si tu cours, que t'as pas mal, mais qu'après, tu peux plus marcher pendant deux jours, tu dis que là, le volume, t'es peut-être pas le bon. Ouais, c'est ça. Il faut vraiment savoir s'écouter. Moi, c'est ça que je base le plus aussi, l'adaptation de mes entraînements, c'est comment je ressens mon corps, et c'est vraiment... En fait, le corps, c'est la machine la plus complète à laquelle l'homme a accès, parce que c'est des millions d'années, ou peut-être, je sais pas, c'est des... L'anthropologiste qui est en toi ! Faut pas que je dise n'importe quoi ! Beaucoup, beaucoup d'années ! Ça fait beaucoup, beaucoup d'années que le corps, c'est adapté, et donc, en fait, le corps, il est bien fait, il sait nous dire quand il y a des signaux, il faut juste après savoir aussi les écouter, mais c'est vraiment la machine la plus adaptée pour nous parler de comment on va, en fait. Oui, c'est sûr que c'est une question d'adaptabilité, quand on voit le volume que t'es capable de courir, là où, une fois encore, la plupart des gens ont du mal à s'imaginer courir 50 km dans la semaine, ça nous montre bien que notre corps peut faire beaucoup. Alors, évidemment, on parle pas des pathologies, des blessures, etc., mais je pense qu'on sous-estime beaucoup parce qu'avec un bon volume d'entraînement, un bon mode de vie, notre corps serait capable de faire, surtout sur le côté ultra-endurance, où là, on voit même des gens qui s'entraînent sur des volumes hebdomadaires énormes. Donc, ça, c'était assez cool sur cette partie, donc, comment c'est arrivé un peu ce que t'as mis en place ? Et ce que j'ai trouvé intéressant dans ton parcours, moi, j'aimerais qu'on aille plus loin, c'est que tu nous expliques un petit peu, toi, qu'est-ce que t'as mis en place ? Qu'est-ce que t'as essayé de comprendre ? C'est-à-dire que, OK, on a vu, t'as beaucoup couru, donc, il y a eu l'os qui a cassé, mais l'idée, c'est, OK, pourquoi est-ce que des gens courent plus que toi et n'ont pas cette fracture ? Et pourquoi chez toi, c'est arrivé ? Est-ce que tu peux nous expliquer, dans tes enquêtes, dans tes démarches, qu'est-ce que vous êtes allés chercher pour que si un jour, quelqu'un de ton chef de vidéo, on lui a parlé de ça, puisse avoir des billes à l'explorer ? Oui, en fait, une fracture de fatigue, c'est un déséquilibre, enfin, comme beaucoup de blessures, c'est un déséquilibre entre la contrainte qu'on va appliquer au corps, entre la charge qu'on va appliquer au corps et la contrainte que le corps est capable d'encaisser. Et donc, on peut se dire, bon, mais en fait, j'ai mis trop de contraintes, donc j'ai mis trop de charges, donc j'ai dépassé la contrainte, mon corps, il s'est blessé, donc il suffit de réduire la charge la prochaine fois d'entraînement. En fait, il y a plein, plein de paramètres qui vont influencer la capacité de récupération du corps et aussi la façon dont on met la charge. Donc, il faut aussi aller peut-être investiguer comment vont sont ces paramètres et notamment au niveau de la santé. Le corps, il récupère bien mieux s'il est en bonne santé. Et la santé osseuse, elle est aussi très influencée par beaucoup de paramètres qu'on peut regarder dans le sang. En fait, le corps, c'est une machine qui est hyper compliquée et pour que les os, ils aillent bien, il y a besoin aussi d'avoir assez de vitamine D, il y a besoin d'avoir assez de calcium. Il faut aussi que les hormones, elles soient bien pour que le corps, il fonctionne. Donc, avec tout ça, moi, j'ai la chance d'être bien accompagné par une équipe de professionnels. J'ai un nutritionniste, j'ai aussi un médecin du sport, j'ai un kiné qui m'ont proposé des examens à faire. Donc, au niveau sanguin, on a investigué. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que non seulement, il y en a énormément et puis aussi, moi, c'est... C'est ultra compliqué. Moi, je vais rien comprendre et je vais te dire oui, bien sûr, mais je ne peux pas s'en dire que tu me parles. C'est vraiment ultra compliqué, mais on est vraiment allé chercher assez loin dans les paramètres sanguins pour voir si mon corps, il tournait bien. Donc là, j'ai eu de la chance, tout était OK, que ce soit vitamine D, calcium, toutes les hormones, plein de minéraux, d'oligo-éléments. Donc ça, c'était bien. Et après aussi, on a voulu voir si je n'avais pas quand même une fragilité osseuse qui n'était pas installée de façon générale puisque moi, je fais quand même... J'ai quand même envie de continuer de faire du sport de haut niveau et ça, le médecin du sport m'a recommandé de checker ma santé osseuse et ma densité osseuse notamment pour savoir si on pouvait continuer sans risque, pour savoir si la fracture, elle venait d'un problème osseux qui était déjà là peut-être depuis plus longtemps. Donc, j'ai fait un test qui s'appelle une ostéodensitométrie. L'ostéodensitométrie, pour ceux qui ne connaissent pas, pour faire très simple, en général, je suis devenu de te dire, on le fait plutôt chez les personnes âgées parce qu'avec l'âge, on a l'os qui devient moins minérable, on a une déminéralisation, donc vos os qui deviennent moins résistants, un peu plus friables. Et en fait, on vérifie quelle est la densité de vos os et est-ce qu'il n'y a pas une pathologie particulière. Donc, en gros, ils font une imagerie et puis ils regardent à quel point l'os paraît épais, paraît bien blanc ou à l'inverse, un peu plus noir et donc là, on se dit ok, l'os est plus fragile. Et ce qui est très cool dans ce que tu me racontes, c'est que la définition de la blessure que j'aime beaucoup utiliser, c'est la blessure apparaît quand on fait subir à un tissu plus de contraintes que sa capacité à en encaisser. Et souvent, les gens se focalisent beaucoup sur les contraintes qu'on applique. Plus de contraintes, ok, combien j'ai couru, etc. Et ça, aujourd'hui, ça commence à être beaucoup démocratisé. Le côté quantification du stress mécanique, c'est un truc qu'on entend beaucoup. quelle est la quantité de contraintes que je mets, je suis progressif chaque semaine, etc. Mais on pense moins à sa capacité à en encaisser qui est un peu la deuxième partie de la définition. Et en effet, vous pouvez des fois avoir des volumes d'entraînement qui sont très bien programmés, voire même vous pouvez ne pas changer votre volume d'entraînement, mais malheureusement, votre capacité à encaisser la contrainte va diminuer, c'est là où vous allez vous blesser. Un peu comme si tu avais deux courbes qui étaient plutôt bonnes, les contraintes linéaires, la capacité linéaire à en encaisser qui est supérieure et d'un seul coup, soit la contrainte augmente, tu te blesses, soit la capacité à récupérer diminue, tu te blesses. Et donc ça, c'est un élément que les gens ne pensent pas à vérifier, que toi tu as fait sur OK, comment va mon corps ? Donc la capacité en encaisser de la contrainte, c'est la récupération, comment est mon sommeil ? Est-ce que je suis malade ? Est-ce que j'ai pas une carence ? Est-ce que j'ai pas un déficit énergétique ? Par exemple, on en parle beaucoup chez les femmes. Le côté raides, où en gros, elles ont des déficits énergétiques liés à beaucoup d'autres problèmes qui peuvent être nutritionnels, détestés, etc. C'est des femmes, par exemple, qui n'ont plus leur cycle menstruel, etc. Elles sont en déficit d'énergie et elles se blessent. Et j'en ai eu une fois au cabinet comme ça. Elles se blessaient à répétition, à répétition, on ne comprenait pas. Et quand j'ai commencé à la questionner là-dessus, en effet, elle avait plus ses règles, en effet, elle était tout le temps fatiguée, en effet, elle faisait attention à son poids et en fait, elle était juste en sous-récupération. Elle ne mangeait pas assez et le jour où elle a compris ça et qu'elle a augmenté un petit peu sa quantité de nutrition, de glycides, etc. pour plus performer. Eh bien, évidemment, elle s'est mise à moins de glucides. Toi, par rapport à ça, dans le trail, il y a ce côté aussi beaucoup de dénivelé, le poids. Est-ce que tu as des périodes de déficit calorique par rapport à ta nutrition ? Est-ce que tu as des périodes de prise de masse par rapport à ton volume d'entraînement ? Comment est-ce que vous gérez cette partie-là ? Eh bien, ouais, c'est sûr que le trail, il y a des gros gros déficits énergétiques qui peuvent se créer assez facilement parce qu'en fait, quand on est sur des volumes horaires de 30 heures, une personne normale, dans une journée, elle va dépenser 2 500, peut-être 3 000 si elle est assez active, 3 000 calories. Sauf que nous, on va dépenser jusqu'à 5, 6 000, parfois 7 000 calories ces grosses journées. Donc ça, à compenser, il faut vraiment, vraiment faire attention. S'il y a un déficit énergétique, comme on en parlait tout à l'heure, qui s'installe sur le long terme, là, notre capacité encaissée, elle va vraiment diminuer parce que le corps, en fait, il n'a pas les nutriments nécessaires pour se reconstruire et pour s'adapter. Et donc, moi, ce que dans notre sport, c'est sûr que le poids aussi, il faut le monter en haut des montagnes. Donc, c'est quelque chose qu'on essaye de ne pas trop, trop augmenter. Mais moi, ce que je dis souvent, c'est qu'il vaut mieux avoir 1 ou 2 kg de plus, être en excellente santé, avoir un corps qui tourne à plein régime, au final, avoir plus de puissance. Et ce gain de puissance, même si le poids, il augmente un peu, au final, c'est quand même bénéfique pour la santé. Et donc, pour faire gaffe de ne pas trop perdre de poids, moi, je ne fais pas un comptage strict des calories parce que c'est quand même assez contraignant et assez compliqué parfois de savoir exactement combien on a dépensé, de savoir exactement de tout compter aussi. Je trouve que c'est un petit peu contraignant. Mais par contre, je mange vraiment à mon envie, je me restreins de rien du tout. Et puis aussi, je regarde visuellement quand même, si je vois que je commence à être un petit peu sec parfois, la semaine suivante, je vais vraiment mettre le paquet sur la nourriture pour être sûr de ne pas retomber dans des périodes où il y a trop de déficit. Ouais. Et puis, tu me dis, si je me trompe, mais dans ce sport-là, comme tu disais, les dépenses sont telles qu'il faut aussi être capable de manger autant de calories parce que consommer 5-6000 calories par jour, c'est quand même des volumes d'assiettes conséquentes. Ouais, il faut aller vers de la densité nutritionnelle. Et aussi, un gros facteur, c'est qu'il faut vraiment manger pendant les entraînements parce que quand on s'entraîne 5-6 heures dehors, ça, c'est pour les grosses journées. Si on dort en plus 8-9-10 heures, ça laisse des fenêtres assez restreintes pour prendre toutes ces calories. Donc, ce que je recommande, c'est vraiment, quand on s'entraîne beaucoup, de manger aussi à l'entraînement. Si on arrive à essayer d'aller sur 200-300-400 calories par heure, comme ça, on commence déjà à combler ce déficit qu'on va créer. Et puis après, il faut aller faire de la nourriture qui soit assez dense nutritionnellement. Et ça peut aussi passer par des calories liquides si on a du mal à mâcher ou à prendre des tels volumes de nourriture. Et si on revient un peu plus, du coup, sur ta blessure et comment tu l'as gérée. Donc, une fois que tu t'es dit OK, voilà la partie récup, voilà la partie contrainte. Toi, pendant la période où tu ne pouvais pas ou tu pouvais sûrement moins courir, qu'est-ce que tu as pu continuer de mettre en place, que ce soit avec le kini qui le suit ou même de ton côté, pour laisser ton corps cicatriser tout en régressant ou en tout cas essayant de stabiliser ton niveau le plus possible ? Au début, pour la santé osseuse, il faut vraiment qu'il y ait zéro contrainte pour que ça se reconstruise. Il ne faut vraiment pas que l'os, il soit stressé parce que ce n'est pas comme un tissu mou, un os ou un tendon qui doit être stimulé pour se réparer. Un os, il faut vraiment le laisser au repos. Je pense que tu dois savoir ça. Donc, j'ai pris des béquilles pendant deux semaines pour vraiment décharger, pour ne pas m'appuyer sur mon pied pour que l'os puisse bien se réparer. Et une fois que les douleurs étaient passées, j'ai remis de l'activité au début très douce. Donc, un petit peu de natation avec un pull boy pour ne pas trop utiliser mes jambes. Après, au bout de quatre semaines, j'ai repris aussi le vélo vraiment tranquille au début à plat pour ne pas devoir trop appuyer sur les pédales. Un petit peu de renforcement musculaire mais au début, des choses mono-articulaires donc sur du leg extension, sur des machines, des choses qui ne soient pas trop compliquées ou multidirectionnelles sans stabilisation pour la hanche. Et puis après, petit à petit, j'ai eu aussi accès à un altergé. Donc, c'est un tapis qui permet de reprendre en ayant une partie de son poids qui est soutenue par la machine. Donc, par exemple, moi qui fais un peu plus d'une soixantaine de kilos, au début, j'ai commencé à courir comme si mon corps pesait 30 kilos. Donc, ça, c'est un gros avantage pour gagner du temps sur la reprise tout en étant dans un environnement hyper contrôlé et bien sain. Donc, avec toutes ces activités à la fois cardiovasculaires et musculaires, c'est ça qui m'a permis de reprendre assez vite et là, aujourd'hui, je recours bien donc ça fait plaisir. Ok, parfait. Bah, écoute, ce que je te propose c'est qu'on aille tester directement sur le Uber voir un petit peu les différences gauche-droite s'il en existe et puis s'il y a des points de faiblesse qu'il faut que tu travailles. Bah, allons voir ça alors. Ok, c'est parti. Je te laisse monter sur le Uber. On va commencer par ton côté gauche. C'est très simple. Je vais te challenger. Vu que dans ton trail, tu as beaucoup d'instabilité, beaucoup de changements de direction et de position, je vais te demander sur le pied gauche de mettre ton pied en plein milieu de la plateforme. Au centre. Ouais, exactement. Tu viens te placer ici. Tu vas voir, j'ai réglé la machine pour qu'elle bouge dans tous les sens d'une manière assez imprévisible. sans lâcher les bras et tu vas essayer de faire en sorte que ton petit curseur ne sente pas de la cible. Donc, quand tu vas décaler ton poids à gauche, le curseur va partir à gauche. Quand tu vas le décaler à droite, il va partir à droite, etc. Ton but du jeu, d'être le plus stable possible en utilisant tes fessiers, ton genou et la stabilité de ton pied. Est-ce que tu es prêt ? Je suis prêt. Allez, tu prends 3, 2, 1. On y va. Donc, tu vois ça, le petit point bleu, c'est toi. Et il faut que tu restes dans le rond ici le plus possible. J'ai fait exprès de ne pas le faire tester avant parce que le trail reste un sport très instable et imprévisible. Allez, essaie de ne pas du tout sortir. Tu restes bien à l'intérieur. Ouais. Tu vois, dès que c'est rouge, c'est que tu endors. Il reste bien focus. Donc là, ça me va. Tu as mis plus de flexion de genou. Ce qui m'intéresse, ça me va bien justement parce que chez toi, on est plutôt sur une pathologie de hanche et plus tu vas plier ton genou, plus il est impacté. Donc là, au final, tu as beaucoup de hanche, beaucoup de chevilles, ce qui me convient très bien. Allez, tu tiens encore, encore, encore. 3, 2, 1. Ok. Tu as 15 secondes de récup. Tu nous as fait 74. Et on va comparer par rapport à ton côté droit. Donc tu viens de la même manière placer le côté droit à ce niveau-là et on va repartir. Et c'est parti. Allez, même chose. 35 secondes. Légère flexion de genou. Tu restes bien stable ici. Allez, allez. Essaie de ne pas te faire une entorse de chevilles à droite, s'il te plaît. Allez, nickel. Encore, encore. Reste dedans, reste dedans. Reste bien stable. Le pied bien à plat. Ne pars pas pointe de pied. Tu peux poser les mains le cas échéant. Allez, encore, 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 encore. C'est bien. Allez, encore 10 secondes. Yes. Continue, continue, continue. Bien au centre. Allez. Reste focus dessus. Nickel. Et on a 69%. Donc tu vois, extrêmement pertinent. Tu as vu que ce côté est un petit peu instable. Oui, oui. Donc il y a plusieurs programmes. On peut utiliser en bilan stable, tu vois, où juste on te pose et on te demande d'être immobile et de bouger le moins possible. Mais chez toi, au vu des contraintes que tu vas voir quand tu cours avec le dénivelé, avec la boule, là on est à Annecy, il pleut de ouf. Je pense que ceux qui vont devoir courir, ça va pas mal glisser et patauger de manière imprévisible. Donc là, tu as suggéré avec ta cheville et ta hanche. Et au final, on voit même que tu as un meilleur score de là où tu étais douloureux. Donc je pense que dans ta rééducation, tu as dû bien optimiser cette partie récupération. Parce que là, aujourd'hui, on ne retrouve pas spécialement de déficit. Donc tu es plutôt dans la bonne direction. Nickel alors. Parfait. Écoute, bien joué pour ton petit passage sur le UBR. Pour revenir sur ta rééducation, est-ce que tu as fait beaucoup de force ? Tu vois, je me demande à quel point est-ce qu'on a envie de remettre de l'impact osseux mais à quel point on ne veut pas en mettre trop parce que tu cours beaucoup ? Comment vous l'avez géré ça en rééduc ? Eh bien, j'ai remis de la force mais vraiment progressivement. Donc j'ai repris les exoclés un petit peu pour le coureur et pour bien se renforcer qui sont squat, deadlift, hip thrust. C'est vraiment les trois exoclés que je consible avec mon kiné prépa physique. J'ai pris ça sur des charges assez légères donc 20-30% de mon max sur plus de répétition et puis de séance en séance on a réaugmenté pour aller à nouveau sur des charges lourdes mais ça m'a pris quatre semaines de réadaptation pour être sûr de prendre le temps et que ça se remette bien mais là je suis presque revenu sur les poids max que j'utilisais pendant ma prépa des championnats de France donc là on est pas mal. Ok, avec le recul est-ce que toi tu arriveras à pointer du doigt voilà l'erreur que j'ai commise voilà l'élément qui m'a manqué ou qui explique que cette fracture aurait lieu où il y a un peu ce côté où dans le sport de haut niveau la blessure fait partie aussi du jeu. Si, avec le recul c'est toujours plus facile de manière rétroactive de dire ah ben là on en a fait un petit peu trop après quand on est en plein milieu de l'entraînement que les séances s'enchaînent que les sensations sont très bonnes parfois c'est un peu dur de se dire là on est déjà très bien est-ce que c'est la séance de trop ou pas avec le recul c'est toujours facile à dire il y a une ou deux séances dont notamment des séances de descente qui étaient peut-être un petit peu élevées même si je les avais amenées progressivement elles arrivaient en fin de bloc de séances que je ne ferai pas mais c'est dans la globalité et puis pour être prêt aussi moi je visais la sélection en équipe de France donc j'avais envie aussi de prendre les risques de pouvoir le faire et me donner les moyens donc ouais forcément il y a deux trois petites séances que je ne ferai pas une grosse semaine de charge que j'allégerai peut-être un petit peu mais globalement je pense qu'on était vraiment dans la bonne direction juste en fait le haut niveau tu es souvent sur le fil et c'est dur de savoir si tu vas tomber du côté où la paire fait là ou si tu tombes du côté où tu en as trop fait et tu te blesses là malheureusement il y a une semaine ou deux qui était un peu chargé mais je pense que la prépa elle était très bonne il y a deux trois séances qu'on aurait peut-être enlevé ça serait passé le processus en fait tu fais tes entraînements si ça marche des fois presque pour le même entraînement et bien ça va marcher puis tout le monde va te dire ouais c'est génial ce que tu as fait tu te blesses tout le monde va te dire ouais mais t'en as trop fait oui mais merci je sais que j'en ai trop fait donc c'est un peu compliqué c'est compliqué et de toute façon pour moi c'est l'un des critères des sportifs de haut niveau ça va être qui va être capable d'encaisser le plus gros volume en se blessant le moins possible la blessure fait partie du sport de haut niveau mais derrière comment j'arrive aussi à y récupérer à savoir reculer entre guillemets pour mieux sauter donc pour moi ça sera inévitable je connais pas un sportif de haut niveau qui a vraiment performé qui s'est jamais fait un bobo qu'il soit petit ou gros tu as un peu référence à tout ça si on veut en savoir plus où est-ce qu'on peut retrouver tu avais fait une vidéo ouais moi je découillante toute ma démarche de haut niveau sur ma chaîne YouTube et donc comme tu l'as dit la blessure ça fait malheureusement un petit peu partie du sport donc avec transparence et ben je raconte aussi quand je me blesse qu'est-ce que je fais pour revenir pourquoi je me suis blessé j'analyse tout ça donc j'essaye de bien partager ça sur YouTube et puis aussi je suis présent sur Instagram donc si vous voulez mieux comprendre on vous met juste ici la vidéo que tu avais réalisé où tu parles un petit peu de cette blessure de toute façon tous tes liens seront dans la description donc merci à toi pour ce retour sur cette fracture je te souhaite bonne suite c'est quoi la prochaine échéance le gros objectif c'est de performer à l'UTMB sur la course de 100 km qui s'appelle la CCC parfait bah écoute j'espère que tout se passera bien pour toi d'ici là si cette vidéo vous a plu pensez évidemment à la liker si vous avez des questions vous nous les mettez dans les commentaires et merci encore LPG pour cette vidéo bonne journée à tous